Recalbox 8.1 est disponible depuis quelques semaines. Si vous rentrez seulement de vacances et que vous voulez en savoir plus, je vous rappelle que nous avons fait une vidéo qui vous présente toutes les nouveautés et améliorations de cette nouvelle mise à jour. Mais pas que, on a beaucoup bossé cet été et on vous a aussi tourné une vidéo tutoriel qui vous explique chacune des options et sous-options de Recalbox 8.1 pour profiter pleinement de toutes les avancées et nouvelles fonctionnalités de cette nouvelle mise à jour. Alors bien qu'on ait sorti Recalbox 8.1 en plein milieu de l'été, vous avez été des milliers à télécharger, installer ou mettre à jour votre Recalbox. C'est juste phénoménal ! Merci à vous ! Alors malgré le soin qu'on a apporté à cette version, quelques petits détails nous ont été remontés, que nous nous sommes dépêchés et empressés de corriger dans ce petit patch correctif estampillé Recalbox 8.1.1 qui est aujourd'hui disponible en téléchargement et mise à jour. Quelles corrections ? Quelles améliorations ? Je vous détaille justement tout ça dans cette courte vidéo. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Avant tout, on tient à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de nous faire ces feedbacks, ces remontées de bugs ou d'informations pertinentes sur notre Discord officiel. Je vous rappelle au passage que lorsque vous demandez de l'aide ou que vous souhaitez nous faire part d'un éventuel dysfonctionnement, il faut nous fournir un maximum d'informations pour qu'on puisse identifier au mieux l'éventuel problème. Pour ça, je vous invite à vous inspirer du message qu'on poste régulièrement en commentaire sur YouTube ou Facebook lorsque vous nous interpellez. Pensez donc à nous fournir la version de votre Recalbox, le matériel utilisé, la liste complète et les références de vos accessoires, le descriptif des modifications ou personnalisations de votre Recalbox comme le thème, les paramètres changés, le type de stockage, bref tout ce qui sort d'une installation ordinaire et seulement ensuite le descriptif du problème et de ce qui a déjà été essayé pour le corriger. Je vous rappelle qu'un tuto vidéo est disponible sur YouTube pour vous permettre de solutionner vous-même en quelques secondes près de 99% des problèmes courants. Comme je vous le disais, grâce à vos retours sur la dernière version de Recalbox, nous avons pu identifier et corriger quelques détails et vous proposer aujourd'hui ce patch correctif estampillé Recalbox 8.1.1. Voici justement le listing des différents correctifs apportés. Dans un premier temps, pour les utilisateurs de Recalbox sur PC, nous avons amélioré le support des anciennes cartes graphiques Nvidia, ce qui devrait considérablement maximiser la compatibilité de Recalbox avec les configurations plus anciennes. Nous avons également amélioré la sélection automatique du framerate de votre télévision sur RetroArch. Derrière cette amélioration technique se cache une fonctionnalité particulièrement cool car désormais, si vous lancez un jeu pâle sur une télévision en HDMI, on fait automatiquement switcher votre télévision en 50Hz. Et à contrario, si vous lancez un jeu en NTSC, on fait switcher automatiquement votre télévision en 60Hz pour être toujours plus proche et plus fidèle au rendu original de vos jeux rétro. Cette amélioration est valable exclusivement pour les Raspberry Pi 3, Pi 4, Pi 400 et Pi 02. Nous avons également dupliqué le menu Favoris afin de le rendre plus facilement accessible pour ceux qui ont l'habitude de s'en servir régulièrement. Vous pouvez désormais afficher simplement les Favoris en appuyant sur la touche Start lorsque vous êtes dans une liste de jeux. Nous avons aussi corrigé un bout de code qui pouvait causer un crash dans de rares cas lorsque vous entriez dans le menu Réglages audio. Comme ça, c'est de l'histoire ancienne ! Correction toujours, avec un petit bug d'affichage de l'espace disque disponible dans le menu System, qui indiquait une information erronée, parfois même indiquée en rouge. Ça aussi, c'est corrigé ! Enfin, on termine avec deux améliorations, on commence par les performances générales du scrapper qui ont été revues à la hausse et l'authentification des soutiens sur Patreon depuis votre Recalbox qui a été optimisé. Voilà ! Comme vous pouvez le voir, c'est surtout du peaufinage ! Nous sommes franchement super fiers de cette version 8.1 qui n'a fait remonter aucun problème critique à ce jour. Ça va nous permettre de nous concentrer dès à présent sur les futures versions de Recalbox. Alors justement, qu'aimeriez-vous voir apparaître dans les prochaines versions de Recalbox ? N'hésitez pas à nous en faire part de vos envies les plus folles en commentaire ! Et si notre travail vous fait kiffer, pensez comme d'habitude au petit like, à vous abonner à notre chaîne YouTube et pour ceux qui en ont les moyens, vous pouvez nous aider à vous proposer plus de nouvelles fonctionnalités innovantes en nous soutenant sur Patreon. Vous aiderez ainsi concrètement le projet en bénéficiant de fonctionnalités et d'avantages exclusifs chez nos principaux partenaires Retro Gaming. Vous retrouverez bien évidemment tous les liens de notre Patreon dans la description et les commentaires de cette vidéo. Merci encore pour votre fidélité, bon jeu à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos !